L'exemple malien. L'angoisse du déclin entre l'Occident. Ceci est un fait évident. L'émergence prochaine de peuples africains qui aspirent à recouvrer leur totale indépendance et à réorienter leur vision du monde, l'éruption de la Turquie, de l'Inde, du Brésil, de la Chine et la réaffirmation de la puissance russe sont autant d'événements majeurs qui font chanceler l'Occident. Dans cette marche dynamique vers une nouvelle géopolitique mondiale, l'Afrique apparaît comme le maillon le plus faible, le champ de rivalité sournoise et démoniaque. C'est le gâteau à partager par des convives, des invités indésirables quant au fond. Il y a un peu plus de 40 ans, Michel Debré, alors tout puissant homme d'État français, déclarait « L'Occident est en guerre contre l'Asie, le monde musulman et l'Afrique noire ». Plus récemment, Hubert Bédrine, homme d'État français sans gêne, conseillait de mettre l'Afrique sous tutelle. Quel dessein machiavelique ! Et personne n'avait réagi à la mesure de ce cynique objectif. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire au professeur Joseph Kizerbo que l'Afrique existe, mais il est rare de la rencontrer. Ne nous y trompons pas. L'Occident ne lâchera pas prise. Il a grandement besoin du gâteau africain pour sa survie. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali et dans beaucoup de pays africains n'est pas le fait du hasard. L'Occident est prêt à nous mettre sous tutelle, à défier les lois internationales comme il en a l'habitude, malgré le vernis soporifique des grandes conférences. Il est prêt, comme depuis fort longtemps, à falsifier les faits en se présentant même en victime. Les jacassements, les plaintes, les débats radio-télévisés multiples africains n'y feront rien. Le Mali et l'Afrique doivent comprendre cela. Seuls des peuples conscients, organisés, vigilants et lucides, avec des dirigeants vertueux, ambitieux et déterminés peuvent mener ce combat-là. Il y aura des victimes, c'est sûr, mais c'est le prix à payer pour rentrer grandement dans l'histoire. Cette dialectique infernale doit constamment nous préoccuper et hanter nos esprits. Le Mali est aujourd'hui un brillant et brillant exemple à méditer. Soyons.